Votre liberté de ton, moi je ne vais pas essayer de la visiter en termes de menace, mais par rapport à la désestime, est-ce qu'on vous a par moments dit à M. Nkara, vous pourriez ajuster votre ton ? Cela n'a jamais eu lieu, on ne m'a jamais dit que vous pourriez ajuster votre ton. Comment vous construisez vos questions, est-ce que c'est sur le tard ou est-ce que vous prévenez l'invité ou non ? Je ne préviens pas l'invité, mes invités je les vois pour la première fois sur le plateau, par exemple ce député, c'est lui qui m'a envoyé un message, un SMS pour me dire qu'il voulait venir à l'émission, je l'ai invité, il est venu, on a parlé des questions qui l'intéressaient et comme ça, ça m'est venu en tête, comme ça, sur le tard comme vous avez dit, et je lui demandais de nous rappeler l'hymne national, ce qu'il n'a pas fait. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas trop, mais il ne l'a pas fait. Vous évitez des fois des prêcheurs, des gens qui développent des arguments irrationnels, il y en a qui disent que vous leur accordez de l'audience, est-ce qu'accorder une tribune à ces gens-là ne peut pas avoir des effets pervers ? Ces gens font partie du Sénégal et moi je pense qu'il ne faudrait pas faire une discrimination à l'égard de qui que ce soit, ils ont des choses à faire valoir, peut-être qu'il y a des choses à rectifier chez eux, comme chez nous aussi, et pour moi il est impensable de faire de la discrimination et de dire que celui-ci vient, celui-là ne vient pas.